Pour votre propre sécurité, s'il vous plaît, n'oubliez pas de ne pas s'il vous plaît. Salut tout le monde, salut Médoc. Il est Thierry. Bienvenue dans Classez du Plus, avec un contenu plutôt massif, d'autant plus que les jeux qu'on a traités sont essentiellement quand même des jeux fucking open world, ce qui nécessite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Bah ouais. Donc nous, c'est absolument génial, parce que les open world, ma perso, je kiffe pas mal, je crois que c'est un peu ton cœur aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est du taf, c'est du taf, vous allez voir ça tout de suite, parce que c'est un beau sommaire. On commence avec la critique Flash consacrée à GTA V, bien sûr sur PS4 et Xbox One. Suivi de la critique de Assassin's Creed Unity, enfin. Juste après un Retro & Magic spécial 18+, consacré à la série Shivers. Et on termine ce classé 18+, avec la critique de Far Cry 4. Mais tout de suite, les news ! C'est la première fois qu'on en parle dans cette émission, et pourtant, ça vient tout juste de sortir. Le Borderlands développé par Telltale Games est ainsi disponible sur tout un tas de plateformes. Comme pour ses autres séries, Telltale nous propose ici du divertissement épisodique avec un premier volet baptisé Zero Sun. C'est la question... Durant toute cette saison de Tales from the Borderlands, vous incarnerez le duo Rhys et Fiona dans des événements qui se déroulent peu de temps après Borderlands 2. Rhys, employé chez Hyperion, rêve de devenir un style de Handsome Jack, alors que Fiona est une arnaqueuse des terres de Pandora qui souhaite faire un gros coup. On trouve l'initiative originale, et on est curieux de découvrir cette nouvelle manière de nous raconter l'histoire de Pandora et de ses habitants. On espère simplement qu'une grosse étape technique a été franchie, les saccades, ralentissements et autres bugs étant les principaux défauts des dernières productions de Telltale. On sera de toute manière fixés d'ici très peu de temps, et on vous tiendra évidemment au jus à l'occasion de la critique de ce premier épisode dans un Classé 18 Plus très prochain. Telltale Games poursuit son petit bonhomme de chemin en adaptant à sa formule, né au point-and-click, la série HBO Game of Thrones. La série donc, et non les bouquins, puisque le jeu épisodique en reprend 16 acteurs, modélisés en 3D pour l'occasion. Le jeu débutera donc à la fin de la saison 3 de la série HBO, pour se terminer avec son 6e épisode au début de la saison 5. Si le joueur pourra bien entendu visiter le Mur, Port-Réal et d'autres lieux emblématiques de Westeros, il ne jouera pas l'un des personnages principaux de la série pour au contraire intégrer le clan Forester, situé au nord du continent. Des liens seront néanmoins développés entre le jeu et la série, si l'on en croit Telltale, sachant que l'on pourra incarner 5 personnages différents appartenant tous au clan Forester, chaque décision ayant bien entendu des conséquences sur le court et le long terme. Call of et les zombies, c'est une longue histoire qui se poursuit aujourd'hui dans le contexte futuriste du dernier volet de la saga, Advance Warfare. Inclue dans le tout premier pack téléchargeable du jeu, nommé Avoc, le premier chapitre d'exo-zombies, permettra d'affronter des zombies équipés des mêmes exosquelettes que le joueur, en coop bien sûr, et en mode survie. Les images de ce trailer rappellent quelque peu celles du film World War D, avec des masses grouillantes de zombies s'amassant contre des murs, mais visiblement, ils n'ont plus besoin de se faire la courte échelle pour aller toper un hélico dans les airs. Exo-zombies sera d'abord disponible sur le Xbox Live, et un peu plus tard sur le PSN et PC. Le season pass de Call of Duty Advance Warfare, lui, comprendra en tout 4 packs téléchargeables, et donc potentiellement 4 chapitres du mode exo-zombies. Jésus, tu vois ça ? Une petite news rapide pour préciser qu'Escape Dead Island est disponible depuis quelques jours sur PS3, 3.6 et PC. En voici d'ailleurs le trailer de lancement, le jeu de survie à la troisième personne, ayant été accueilli très négativement par la presse et de nombreux joueurs, du fait de ses évidences lacunes techniques, aisément décelables dans cette vidéo, et son gameplay vieillot. Méfiance donc, surtout pour les versions consoles. Contrairement au Dead Island, la série principale, développée par Techland, ce spin-off a été confié au studio suédois Fat Shark, qui nous avait offert un sympathique Bionic Commando Rearm 2. Avec Escape Dead Island, qui fait le lien entre Dead Island 1 et 2, cinéaristiquement parlant, Fat Shark a privilégié une esthétique self-shedding, sans doute censé camoufler la misère visuelle du jeu, indigne des PS3 et 3.6, et on ne parle même pas de la version PC. Après un Dead Island Riptide, très décevant, sorti en 2013, la série semble bien mal barrée, on espère donc que Jaeger Entertainment, à qui l'on doit l'excellent Spec Ops The Line, sera relevé le niveau avec le prochain Dead Island 2, prévu pour l'année prochaine sur PS4, Xbox One et PC. Le samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 a eu lieu à Lyon la convention Japan Touch. Il y avait des stands professionnels, amateurs, des espaces de jeux, du cosplay, des free hugs, mais ça on en a rien à foutre. Déjà parce qu'on en a déjà parlé dans 100%, mais aussi parce que ce qui nous intéresse ici, c'est une autre thématique qui nous a intrigués sur ce festival, l'espace Heroes in Japan. Cet espace exposait principalement des illustrations et des photographies destinées à un public averti. De plus, le salon accueillait un invité spécial, Yamato Gawa, un auteur de manga érotique. Une grande partie de ses œuvres est publiée chez l'éditeur français Taifu Comics, qui possède une collection hentai sans interdit, proposant une version non censurée, contrairement au Japon. Les fans ont pu également profiter des quatre séances de dédicaces proposées. Il y avait enfin l'association Lion Shibari, qui faisait découvrir à qui il souhaitait sa passion pour cet air traditionnel japonais qui est d'attacher et de nouer de manière esthétique un modèle qui est bien évidemment consentant. Journalisme total, un des membres de notre staff à tester. Bien sûr que c'est la classe. Et t'inquiète, personne ne t'a reconnu. Super boulot Laurence. Bon, là, on va faire une sorte de petit point pour expliquer deux, trois choses sur notre fonctionnement. Donc évidemment, il serait ultra intéressant systématiquement de faire un comparo entre les versions PS4 et PS3, entre les versions Xbox One et Xbox 360, de jeux qui sortent à la fois sur la nouvelle génération et l'ancienne. La problématique, c'est qu'évidemment, on est une nouvelle fois une toute petite équipe avec un budget extrêmement réduit. Donc il est très délicat pour nous de tester le jeu sur deux plateformes. D'autant plus que les éditeurs ne nous envoient pas systématiquement les jeux sur la version old gen. Souvent, le discours, c'est « Ah, on n'a pas de version PS3, on n'a que des versions PS4, on n'a pas de version 360, on n'a que des versions Xbox One. » Évidemment, on comprend leur intérêt. Donc l'idée, c'est de montrer les plus belles images. Nous, évidemment, on veut montrer également les plus belles images, mais on a bien informé tout le monde sur la qualité ou non de tel ou tel jeu. Et en l'occurrence, pourquoi je parle de ça ? C'est tout simplement parce qu'on a vu récemment les images de l'ombre du Mordor sur PS3 et 360. Le jeu qui avait été décalé. C'est-à-dire que le jeu n'était pas sorti en même temps sur PS4, Xbox One et sur les autres consoles, mais avec un léger décalage. Donc du coup, les critiques ont profité d'un buzz correct. On va dire, nous, on n'a pas aimé spécialement le jeu, mais bon, le buzz a été relativement correct autour du jeu. Et évidemment, puisqu'ensuite, personne n'avait vu jusque-là les versions PS3 et 360. Ah ouais, donc derrière, ils ont... Ouais, ouais, ensuite, ils les ont sorti en catimini et visiblement, c'est une catastrophe absolue avec un framerate lamentable, avec un jeu encore plus difficile à manier qu'il ne l'était sur les consoles actuelles. C'est limite une honte du foutage de gueule. C'est pas systématique, mais ça arrive, donc méfiez-vous. On va essayer au maximum tout de même de faire des comparos et de vous avertir. Par exemple, Dragon Age qui sera critiqué dans 15 jours, la critique cette fois-ci sera faite sur PS3. On vous montrera bien entendu des images des autres versions. Bien sûr. Donc en l'occurrence d'une version Xbox One et très certainement de la version PC. Donc on essaye au maximum vraiment de tester un maximum de versions, mais parfois, c'est pas toujours possible. Là, en l'occurrence, sur Dragon Age, ils avaient plutôt fait du bon taf puisqu'ils n'ont pas fait une rétention sur les versions old gen. Non, non, non. Et puis aussi sur PS3, je ne suis pas encore équipé de PS4. Donc moi, ça m'arrange fortement parce que c'est typiquement le genre de jeu auquel je joue chez moi. Tu vois, tu ne peux pas arriver à No Life. On a beaucoup de travail à No Life. Tu ne peux pas arriver et te poser sur un RPG aussi massif parce qu'il est massif. Attention, là, je préviens tout de suite. La critique, c'est dans deux semaines, mais je vous préviens tout de suite. Le jeu est massif. Et donc, tu joues chez toi, pépère, comme ça. Et moi, je ne fais pas encore partie de la race maîtresse. Je n'ai pas de PC. Voilà. Et donc, j'ai que ma PS3. Donc, c'est la version PS3. Donc, les images de la critique de ma partie, elles seront un petit peu PS3. Mais autrement, on a aussi une version Xbox One. On vous montrera. Ils n'ont pas fait un sale taf. Et je tiens à dire que jusqu'à maintenant, so far, je prends beaucoup de plaisir, même sur PS1. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, la question reste, c'est est-ce que l'inverse fonctionne aussi ? Est-ce que, par exemple, un GTA V sorti sur PS3 et 3.6, est-ce qu'on prend autant de plaisir sur Xbox One et PS4 ? Ça, c'est une excellente question. Et la réponse, j'espère qu'elle sera tout aussi excellente, puisqu'on a la critique Flash maintenant. Hey, hey, come on ! GTA V est initialement sorti en septembre 2013, du moins sa première moitié, si l'on peut présenter les choses ainsi. La seconde, constituée par GTA Online, étant sortie quelques semaines plus tard, tout début octobre 2013. Ce titre open world, développé par les maîtres incontestés du genre, Rockstar North, met en scène trois personnages radicalement opposés, mais liés par une même soif d'action et de changement. Michael, un braqueur à la retraite, qui végète dans sa villa, avec des enfants qui le détestent et une femme qui le méprise. Franklin, un jeune paumé qui vivote à l'aide de petites combines aux côtés de losers patentés qu'il déteste. Et Trevor. Trevor, un redneck frappadingue qui ne connaît aucune limite dans son usage de la violence. Ces trois personnages peuvent être incarnés à tour de rôle, comme bon lui semble par le joueur, les trois histoires contées s'entremêlant de façon dynamique pour lui permettre d'adopter le point de vue qui lui correspond le mieux. GTA V est un chef-d'œuvre, un aboutissement en termes de monde open world et bacassable. Los Santos et ses environs regorgent littéralement d'activités diverses. Golf, yoga, course de voiture, tennis, braquage, boursicotage… On vous invite à revoir la longue critique consacrée à GTA V à sa sortie pour en savoir plus. Avec le recul, l'histoire du jeu peut laisser sur sa fin, mais la qualité des personnages et des dialogues compensent aisément cette légère déception. On notera sur PS4 et Xbox One l'upgrade graphique dont a profité le jeu, qui tourne en 1080p et 30 images par seconde sur les deux consoles. Si les visages restent un peu rigides et les yeux des persos manquent de vie, le monde, lui, est tout simplement stupéfiant. Déjà incroyablement riche et cohérent à la base, le jeu profite ici du travail effectué sur les lumières, les reflets, le détail des textures, l'horizon plus lointain, l'impression globale en termes d'immersion étant tout bonnement bluffante. Il suffit d'observer l'eau, la pluie, la gestion du vent dans les branches d'arbres pour s'apercevoir que le jeu propose de nouvelles sensations inédites jusque-là. On notera la présence de nombreux détails supplémentaires, comme des mauvaises herbes apparaissant sur des éléments du décor, comblant les interstices laissés entre les pavés. Des effets de particules permettent aussi de voir des insectes voler, comme lorsque Franklin se rend chez Michael pour discuter avec lui. Les transitions entre les cinématiques in-game et le gameplay sont toujours aussi transparentes et ce, que l'on joue à la troisième ou à la première personne. La gestion de la vue subjective se fait par le biais du pavé tactile de la manette sur la version PS4 critiquée ici, sachant que l'on peut la régler comme on le souhaite dans les menus. Il n'est pas facile de piloter un véhicule en vue subj, mais il est évident que le travail accompli par Rockstar sur cette vue en fait bien plus qu'une option gadget. Les phases de tir et de déplacement à pied fonctionnent bien, les armes ayant été remodélisées pour l'occasion et on switch entre les vues comme on switch entre les trois protagonistes pour le simple plaisir de varier son expérience. Il est ainsi possible de découvrir Los Santos via un nouveau point de vue, littéralement. On notera tout de même que dans certaines situations, la vue classique sera forcée sur le joueur, comme lorsque Franklin découvre Michael, arme au poing, à l'intérieur de la voiture qu'il vient tout juste de lui piquer. C'est un 9mm semi-automatique, poussé contre ton coul. La manette DualShock 4 possédant un speaker, on entendra les conversations au téléphone via ce dernier, ce qui constitue un plus très agréable. Le jeu est donc encore plus immersif qu'il ne l'était déjà, ce qui en dit long très long sur sa qualité, qui en fait aujourd'hui comme hier, la référence incontestée du genre monde ouvert sur console. Mais il profite également de nouveautés. La faune a ainsi été étoffée, on peut désormais voir des chats dans le jeu, par exemple, mais on pourra aussi découvrir de nouvelles voitures, races de chiens, armes, voire quelques quêtes annexes supplémentaires pour les joueurs ayant déjà expérimenté le jeu sur PS3 ou 360. Et puis plusieurs centaines de nouvelles chansons pourront être écoutées sur les nombreuses radios proposées par le jeu. En plus du bac à sable solo, promettant des dizaines d'heures de jeu, GTA V propose dès sa sortie, sur PS4 et Xbox One, un accès à GTA Online, qui gère désormais 30 joueurs simultanément dans une même session. Sachant que si l'on ne peut pas récupérer sa partie solo réalisée sur la précédente génération de consoles, les profils en ligne, eux, peuvent être transférés sur la plateforme de son choix. En revanche, pour le moment, les temps de chargement et de recherche d'autres joueurs se sont avérés extrêmement longs pour la partie online du jeu. GTA V était une merveille sur PS3 et 360 et l'est encore aujourd'hui sur PS4 et Xbox One, avec un bonus d'immersion supplémentaire grâce aux différents upgrades liés à la réalisation technique du jeu. Est-ce que cela justifie un nouvel achat et un nouveau playthrough ? Tout dépend, des jeux auxquels vous jouez aujourd'hui ou que vous comptez acquérir d'ici la fin de l'année. Mais GTA V étant par essence un jeu où tout est permis, truffé de possibilités, il est évident qu'il se prête très bien à une nouvelle partie, qui plus est dans ces conditions, offrant un confort visuel digne des consoles sorties fin 2013. Go, go ! Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur ? Ou alors est-ce que c'est ses stagiaires qui ont lancé le sujet et qui s'est dit « Ok, on va buzzer sur un gros titre qui sort important dans l'industrie de l'entertainment. » Et en fait, non. Quand tu regardes sa première réaction, « Ok, il m'a fait réagir comme ça. » Et quand tu regardes son blog où il explique un petit peu et qui tout de suite est désamorcé un truc en disant « Je sais ce que c'est un jeu vidéo, j'aime le jeu vidéo, je pense que le jeu vidéo est un art. » Et c'est là genre « Ah ok. » Déjà, avec ce statement, il y a des gens qui se sont dit « Bon, ok. » Il maîtrise un petit peu son sujet et donc du coup, le débat, une nouvelle fois, que ce soit un bouquin, un jeu vidéo ou n'importe quoi, il a toujours lieu d'être. Donc, why not ? Et même au-delà de ça, Thierry, critiquer un trailer, vas-y, pourquoi pas ? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Surtout qu'en fait, il parlait pas du trailer, il parlait du jeu. Il parlait du jeu, c'est maladroit, mais ensuite, dans son blog, justement, il en profitait pour revenir pour dire « Je parle de… » « Le trailer, c'est le trailer du jeu. » Donc, certes, trailer, il me semble, c'est Rob Zombie et Tony Moore. C'est ça ? C'est ça qui… Donc, t'avais les personnages dans le trailer, les Français, en fait, c'était les véritables zombies. T'avais l'impression que… Donc, il y avait effectivement une forme d'hostilité, un truc et tout. Mais dans le show, il n'était pas content parce que c'est pas comme ça la révolution. Il n'y avait pas de zombies. Et puis, surtout que le bonhomme, il ne perd pas une occasion de rappeler un petit peu son idéologie. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de problème. Mais son point, il était… Il y avait des choses intéressantes. Ça tenait la route. Ça tenait la route. La démarche tenait la route. Ensuite, le disque complètement. Parce que… Et pour clôturer ce truc-là, il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu des politiques qui se sont exprimées sur le jeu vidéo et ce n'était pas joli. Ah non, non. Parfois, c'était des vraies catastrophes. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, ça devait être en 2004-2005 peut-être, Rule of Thrones, un survival qui était sorti en France. Il y avait eu des politiques, il me semble que c'était des députés, des MP ou quelque chose comme ça, qui étaient venus et qui avaient crié au viol ou à la pédophilie dans le jeu. C'est très proche. Enfin, du n'importe quoi. Tu avais envie de leur cracher à la gueule tellement c'était énervant. Sans bon, ils prenaient limite des posts sur les forums pour ensuite critiquer. Ils n'avaient jamais vu le jeu. Ils savaient rien. Des gens venaient les voir. On a entendu qu'il y avait quelque chose. Ah bon, c'est un scandale. C'est du jeu vidéo, on s'en fout. Prêtement, la bêtise, ça, ça énerve. Ce type de réaction, ça énerve. Celle qu'a eu Mélenchon avec le blog derrière qu'il faut lire, le post du blog qu'il faut lire, moi, je trouve ça simple. Tu vois, ça discute. T'es d'accord, t'es pas d'accord, mais ça discute, c'est simple. Voilà. Bah, du coup, tout ça pour dire que là, on va regarder à ses esprits de l'unité. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Assassin's Creed Unity a bénéficié d'un accueil plutôt tiède lors de son lancement. Pourquoi rien n'est jamais simple ? La faute à des bugs vraiment nombreux, dont certains littéralement handicapants, mais peut-être aussi à des attentes de joueurs qui étaient un peu trop élevées. Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Après tout, Unity était spécifiquement destinée aux dernières générations de consoles et l'ajout de la coop avait clairement de quoi enthousiasmer. Merci, mon ami. Les premiers joueurs ont pourtant vite déchanté et les mauvaises expériences sur le jeu n'ont pas tardé à être partagées. Tu m'en diras tant. On imagine bien qu'Ubby prévoyait de meilleurs retours sur son jeu, avec les moyens colossaux déployés aussi bien en termes de développement que de com derrière. Pas de chance pour le coup. Eh bien, bonne chance à toi. Parce que c'est peut-être ça dont il est question. Une histoire de chatte, de mauvais timing, de mauvais contexte. Ou peut-être que c'est la formule qui s'essouffe, tout simplement. Que ces histoires d'assassins versus templiers fatiguent. Et que le passage sur les dernières consoles n'y change rien. Ce n'est qu'un léger malentendu. Peut-être aussi que ce rythme de production annuel, et donc hallucinant pour des titres de cette envergure, est complètement à revoir, car il ne permet pas aux équipes d'avoir suffisamment de recul. De lever la tête du guidon pour voir où tout ça va. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Mais cela est bien trop tôt. Ou sinon, peut-être qu'il fallait simplement attendre un style de patch qui réglerait une bonne partie de ce qui a pu plomber Unity les premiers jours. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Alors je ne suis pas vraiment sûr d'avoir de la réponse à vous filer au cours de la critique. Je sais simplement que balancer pas mal d'hypothèses en intro, ça fait toujours stylé. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor. Seulement de l'inquiétude. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'histoire a bénéficié de la même qualité de traitement que les autres assassins. On se retrouve ici avec une succession d'événements auxquels on porte rarement beaucoup d'importance. La faute à une mise en scène plutôt basique et à cette volonté de complexifier les situations pourtant simples au risque de perdre celles et ceux qui tentent de suivre. Merci, j'apprécie le conseil. A sa décharge, il faut dire que cet assassin bénéficie d'un contexte particulièrement propice aux retournements de situations, trahisons et autres intrigues de petits bâtards. Il est dans les catacombes, la vieille église ! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. C'est la Révolution française qui a été choisie. Un sujet qui a d'ailleurs pas mal fait parler IRL. Vous incarnez ici Arnaud Victor Dorian. Très jeune, il perd son père dans des circonstances complètement suspectes. Il est ensuite recueilli par un ami de la famille qui lui aussi se fait assassiner. Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Le joueur comprend très vite qu'il s'agit là des conséquences du conflit qui oppose assassin et templier. Arnaud ne tardera d'ailleurs pas à se faire recruter quelques temps plus tard par la confrérie des Altaïrs, Ezio et autres ratons inquiétants. Les templiers ne peuvent rien faire simplement. L'occasion pour lui d'assouvir sa vengeance tout en ayant l'impression d'oeuvrer pour une cause juste. Le tout sur fond de complots, de violences et de trafalgar qui collent bien à la période traitée. Seigneur Dieu ! Qu'est-ce que je fais ? Ce qu'il fallait faire. Comme d'hab', on retrouve dans cet assassin une tripotée de personnages historiques. A base de Louis XVI bien sûr, mais aussi de Danton, Robespierre, Napoléon et même le Marquis de Sade. Marquis de Sade. Le pari qu'on nous sert ici est particulièrement violent et sans pitié. Les gens en ont manifestement gros et on ne s'attarde pas plus que ça sur une personne qui vient de se faire salement planter en pleine rue. Ce qui arrange un peu vos affaires d'une certaine manière. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée. Eh pas si vite, diable. Pour le coup, Unity nous épargne toute phase reloue en dehors de l'animus. Que ce soit en vue subjective ou dans la peau d'un Desmond quelconque. Abstergo se sert de toi. A la place, on a ces pirates qui continuent à lutter contre Abstergo et compagnie. Et qui vous guident oralement, vous en tant que joueur, durant les moments critiques de vos missions. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie. Que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Cela permet simplement de se concentrer sur l'histoire d'Arnaud. Et les possibilités plutôt massives qu'offre cette ville de Paris. La cam qui nous est servie ici reprend les bases de ce qui s'est fait dans les précédents épisodes. On enchaîne donc les missions d'assassinat avec peut-être un peu plus de finesse dans l'approche. Pour ces assassinats principaux, Unity propose en effet plusieurs manières de parvenir à ses fins. Plusieurs routes, plusieurs tactiques. C'est ainsi au joueur de choisir s'il donnera dans la subtilité. Ou plutôt dans l'attaque de front, au risque de se faire sévèrement sécher. Les ennemis sont effectivement un peu plus vénères ici. Et ils n'hésitent pas à vous shooter ou planter par derrière dès qu'ils en ont l'occasion. Le système de combat n'a d'ailleurs pas trop changé. On est toujours face à un système d'attaque, de parade et de contre-attaque plutôt simple. Avec des adversaires qui vous préviennent lorsqu'ils s'apprêtent à vous porter un coup. Les combats ne sont clairement pas les séquences qui procurent le plus de plaisir. Mais c'est vrai que certaines mises à mort sont assez esthétiques. Unity se pointe avec de la nouveauté qui semble limite naturelle. Puisqu'il s'agit du stealth, de la discrétion. On peut désormais se planquer derrière des parois et se déplacer en scred. Ce qui n'est pas mal pour un assassin, mais qui pose problème d'un point de vue maniement. En effet, quand il est question de cover system, il est toujours délicat de gérer le moment et la manière de se décoller des parois. De se déplacer en longeant une surface. Et il arrive bien souvent qu'on se fasse cramer précisément parce qu'on tentait de passer inaperçu. Un des ajouts qu'on est heureux d'accueillir en revanche, c'est ce système de course libre en haut ou en bas. C'était un des points frustrants des précédents épisodes. Et les développeurs en étaient clairement conscients. On peut donc désormais descendre d'une maison, d'un immeuble ou d'un monument, de manière vraiment simple et rapide. Et on prend du plaisir à envisager les possibilités d'itinéraires lors de poursuites ou de fuites dans la rue par exemple. Vite fait au passage, en parlant de fuite, cet assassin a abandonné tout type d'indices de recherche symbolisés par une quelconque jauge. Et ça aussi on prend agréablement. Pour revenir sur la course libre, c'est effectivement un ajout qui impacte directement le kiff dans le déplacement. Mais Unity ne nous épargne pas non plus ces moments super lourds où le personnage se met à grimper là où on ne voulait pas. Ou bien mais trois quarts d'heure pour passer par cette petite fenêtre parce qu'il n'avait pas compris que c'est ce qu'on voulait faire. On prendra du plaisir en revanche à faire évoluer son personnage en lui débloquant de nouvelles compétences, ainsi que des armes et des pièces d'armure qui augmenteront son efficacité au combat et sa survie. Concrètement, au fil des missions, vous débloquez des items que vous pouvez ensuite acheter avec l'argent du jeu, puis upgrader avec vos points de credo. Ce qui est agréable, c'est que tout ce que vous faites, et en regardant la carte et cette quantité hallucinante d'icônes, vous constatez qu'il y a beaucoup, mais genre beaucoup à faire, et bien tout ce que vous faites vous rapporte de quoi mieux vous préparer, que ce soit des thunes ou des points de compétences. Certaines missions sont basiques et se contentent de donner dans la filature ou l'assassinat. Alors que d'autres sont un peu plus originales, comme ces excursions dans des failles par exemple, qui peuvent carrément vous amener à une toute autre époque. L'aspect multi du jeu enfin, ce sur quoi les équipes ont beaucoup communiqué en fait, va du très bien au décevant. Les assassins veulent que vous protégiez Bonaparte et que vous mettiez en échec les royalistes. Comme pour beaucoup de jeux, cela dépend pas mal de ceux qui vous accompagnent. D'une manière générale, il est préférable de donner dans la coop avec des potes qu'on connaît et avec qui on peut communiquer. Mais on peut également se faire plaisir avec des inconnus. Durant l'expérience multi, il est possible d'assister à des scènes super esthétiques où l'assassinat d'un groupe d'ennemis s'exécute de manière trop smooth avec ces assassins qui pleuvent du ciel et qui fondent sur leurs victimes, le tout ne durant que quelques secondes. On peut aussi assister à du bordel caractérisé avec un mec qui se frite bêtement contre Milgaard, un autre qui est coincé par un bug, un troisième qui est à l'autre bout de la ville pour faire je sais pas quoi et un dernier qui décide finalement de déco parce que n'importe quoi. Et il se trouve que c'était l'autre de la partie, alors ça fout la merde. Bon, l'expérience multi ultime n'est pas encore là, mais l'initiative reste très bonne. Bah ! En termes de travail, ce qui a été effectué sur Unity est littéralement colossal. La ville de Paris, la foule, le contenu qu'on a limite du mal à concevoir tellement il est massif. On ne peut clairement pas accuser les équipes dubies d'avoir glandé. Les défauts que l'on pourrait citer ici sonneraient presque comme ce qu'on a pu entendre sur les précédents titres de la série. J'aurais peut-être dû y réfléchir davantage. Une histoire moyennement bien racontée, un dénouement vraiment médiocre, du combat pas folichon et des bugs qui, en plus de salement tacler l'immersion, vous empêchent pour certains de mener à bien vos missions. La dimension coop, quant à elle, est une bonne idée quand elle marche. Il n'est effectivement pas rare d'attendre un peu avant de trouver du joueur. Et l'instabilité du système durant les premiers jours avait de quoi faire rager. Depuis, aussi bien pour les bugs que pour cette instabilité, Ubi a lâché du patch et s'est excusé platement auprès de ses joueurs en proposant même du DLC gratos et un jeu de leur catalogue pour les possesseurs d'un season pass. C'est bien. On se demande simplement si l'éditeur français n'aurait pas mieux fait de retarder encore un peu plus son lancement afin de livrer un titre entièrement fini, sachant que l'équipe avait déjà obtenu un petit délai de deux semaines afin de peaufiner son jeu. Mais on imagine qu'à force de bad buzz, entre guillemets, comme celui du lancement d'Unity, Ubi sera forcément amené à repenser sa stratégie, sous peine de saouler et d'éroder sa fanbase en plus de perdre un certain nombre de points en bourse. En attendant, avec les patchs récents, les fans de la série ont clairement de quoi se faire plaisir. On s'interroge tout de même sur le nombre d'épisodes qu'Ubi arrivera à faire sur cette querelle entre assassin et templier avant de saouler véritablement tout le monde. J'ai pas la réponse, simplement, je crois que c'est bien de terminer sur un style de question. On serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions. Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent, aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger ? Ou se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites ? Peut-être, oui. Ok, on vient de voir la critique de Assassin's Creed Unity donc on aura dans 15 jours salle consacrée à Rogue et maintenant on va attaquer avec autre chose, avec une petite pause, on va faire une pause rétro and magic puisque Julien Pirou nous a fait le plaisir de nous préparer un petit numéro spécial consacré à la série Shivers de Sierra, une série de jeux d'aventure évidemment horrifique. Le jeu d'horreur, aujourd'hui genre à part entière, était encore rare au début des années 90. Des titres comme Project Firestart, Alone in the Dark, ou The 7th Guest, en ont posé les jalons. Tous trois ont d'ailleurs été chroniqués dans Retro and Magic. En 1995, c'est au tour de Sierra, éditeur jusque-là plus connu pour ses productions grand public ou humoristique, de s'y essayer. Cette année-là, Sierra publie pas moins de deux jeux à thématiques horrifiques, Fantasmagoria et Shivers, ce qui en anglais signifie frisson. C'est justement à Shivers que nous allons nous intéresser ce soir. Sierra est une société connue pour avoir donné une place de choix aux femmes designers. Roberta Williams, Jane Jensen ou Laurie Ann Cole sont bien connues des joueurs grâce à leur création King's Quest, Gabriel Knight et Quest for Glory. Shivers, de son côté, fut conçue par Marcia Bales. Issue du monde de l'animation, Marcia se reconvertit dans l'infographie suite à une tendinite. Elle intègre en 1993 un petit studio nommé Bright Star Technologies en tant que directrice artistique. Bright Star est par la suite rachetée par Sierra qui donnera à Marcia l'opportunité de réaliser son propre jeu. Dans Shivers, le joueur incarne un étudiant à qui ses camarades ont joué un bien mauvais tour en le mettant au défi de passer la nuit dans le musée de l'étrange et de l'insolite. Créé par l'excentrique professeur Windelnut, amateur de puzzles et d'énigmes, le musée est à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Oui, il a simplement été fermé, vous savez, après la disparition mystérieuse d'un groupe d'adolescents s'étant aventuré à l'intérieur. Sans compter que le professeur n'a lui non plus jamais été retrouvé et on raconte au coin du feu qu'il serait devenu fou et aurait assassiné les ados en question. Bref, un endroit où on se réjouit de passer la nuit. Explorant cet étrange musée à l'architecture digne d'Ivo Chandor, le joueur ne tarde pas à découvrir le corps sans vie du professeur Windelnut ainsi que son fantôme. Il s'avère que parmi les objets conservés au musée se trouvait une collection de vases méso-américains. Ces poteries anciennes étaient en réalité la prison d'esprits malfaisants, les Ixoupis. Les Ixoupis ont drainé l'énergie vitale du professeur et hantent désormais le musée. Le professeur était vieux et faible, une proie facile. Le joueur au contraire est encore jeune et au mieux de sa forme. Peut-être pourra-t-il résister aux Ixoupis assez longtemps pour les enfermer à nouveau dans leur vaste prison. Encore peut-il d'abord retrouver les fameuses urnes dispersées dans la vaste bâtisse aux allures de labyrinthe. S'il a souvent été comparé à The Seven's Guest, Shiver s'apparente en réalité surtout à Myst. Conçu à l'aide du moteur SCI pour Sierra Creative Interpreter, le jeu se contrôle entièrement à la souris. On s'y déplace d'écran en écran à la première personne à la recherche d'objets interactifs, d'indices ou de puzzles à résoudre. Il faudra toutefois se montrer prudent car les Ixoupis se cachent parfois dans les décors et leur apparition aura pour effet de réduire le flux vital du joueur symbolisé par une barre verte en bas de l'écran. Outre les énigmes qui deviennent rapidement très complexes, le joueur devra faire face à une autre difficulté. Il ne peut transporter qu'une poterie à la fois, ce qui l'obligera à bien noter les salles où sont cachées ces dernières afin d'y retourner plus tard. Le jeu est en partie aléatoire et les poteries n'apparaissent jamais tout à fait au même endroit. Il est donc vivement recommandé de prendre des notes tout au long de l'aventure. Heureusement, une fonction flashback permet d'accéder à tout moment aux livres trouvés dans le musée qui contiennent des indices cruciaux. En dehors des apparitions des Ixoupis qui pourront causer quelques sursauts chez les joueurs nerveux, on ne peut pas dire que Shivers fasse vraiment peur. Mais son ambiance étrange, sa direction artistique surréaliste et sa bande-son oppressante composée par Guy Whitmore installent un sentiment de malaise et d'insécurité tout au long de l'exploration du musée. Shivers ayant rencontré un joli succès, l'équipe de Marcia Bale se met au travail sur une suite. Encore que suite est sans doute un peu fort. Si l'on retrouve le style et l'esprit de Shivers, il n'y a pas de lien scénaristique entre les deux jeux. Dans les pays anglo-saxons, le jeu est connu sous le nom Shivers 2, Harvest of Souls. Tandis qu'en France, il est sorti sous le nom Cyclone, la cité des âmes perdues. On incarne cette fois-ci un des membres de Trip Cyclone, un groupe de rock. Le groupe est venu donner un concert dans une petite ville justement appelée Cyclone, un trou perdu situé dans la région des canyons. Pour une raison ou une autre, le joueur arrive après le reste de la bande, mais découvre une bourgade aux allures de villes fantômes, désertes à l'exception du gérant patibulaire du motel. Ah oui, j'ai une observation. Un mystérieux personnage aux allures de shaman se faisant appeler Dark Cloud a placé Cyclone sous le cou d'une ancienne malédiction indienne, transformant les habitants en pétroglyphes, des sortes de peintures rupestres. Pour libérer les bravelants de Cyclone de l'emprise de la malédiction, ainsi que les membres de son groupe qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, le joueur devra réunir les douze bâtons sacrés appelés Baos et les rapporter à un hôtel situé au cœur du canyon de la gueule du diable. Mais ils ont besoin d'autre chose qu'un simple rockeur. Au cours de son périple, le joueur rencontrera divers spectres et sera assailli de visions lui révélant le passé et les motivations de Dark Cloud et les secrets de Cyclone. Et encore une fois, il s'agira de résoudre moult puzzles et énigmes. La grosse évolution de Cyclone par rapport à Shivers, c'est que l'on ne se déplace plus d'écran fixe en écran fixe, mais dans des bulles panoramiques, ce qui contribue à rendre les environnements encore plus immersifs. Le jeu contient également davantage de scènes vidéo, à commencer par les clips de Tripsy Clone qui contiennent de nombreux indices. Très réussi, le jeu propose pas moins de quatre fins possibles en incluant celles où le joueur échoue lamentablement. Petite anecdote amusante, le guitariste de Tripsy Clone qui apparaît dans les clips du groupe n'est autre que Jason Lindsay, aujourd'hui plus connu en tant que YouTuber sous le nom Metal Jesus Rocks. Shivers et Cyclone ont marqué de nombreux joueurs par leur histoire étrange et leur ambiance inquiétante, proche de la série télévisée La Quatrième Dimension ou même de Twin Peaks. Quel dommage que la série soit restée un diptyque. Pas question de couper l'air conditionné, aujourd'hui il va faire chaud. Quant à la créatrice de Shivers, Marcia Bales, elle ne travaille plus dans le jeu vidéo et gère désormais un bed and breakfast sur la côte mexicaine tout en s'adonnant à sa première passion, la peinture. On recommande aux joueurs souhaitant passer leurs vacances dans ce cadre paradisiaque au cœur des ruines mayas de quand même se méfier des vases anciens et autres pétroblues mystérieux. Après être retourné un petit peu dans le passé, on revient dans le présent avec Far Cry 4 la qui est sortie tout récemment. Donc on a fait la critique sur une version PS4. Donc c'est Moguri qui s'est occupé de la critique. Moi j'ai également beaucoup joué donc je pourrais en parler un petit peu. Moi j'avais bien kiffé le 3. La question c'était est-ce que le 4 va être aussi kiffant ? Est-ce qu'il va savoir apporter de nouvelles choses ? Ça faisait un petit peu peur. On avait l'impression quand même que ça serait un 3.5 ce qui était déjà pas mal mais peut-être pas suffisant. La critique maintenant et puis on va voir. vous connaissez la définition du mot folie ? La folie c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt en espérant que ça change. C'est pas de moi c'est du vase dans le texte. Vase Montenegro le premier antagoniste de Far Cry 3. Ce personnage dont vous vous souvenez très certainement qui avait été apporté en cours de développement par le très providentiel acteur Michael Mando. Chocke mes motherfuckers ! Et ça a marché à un point assez impressionnant qui a grandement contribué à faire de Far Cry 3 une réussite peut-être un peu chanceuse mais difficilement contestable. C'était en 2012 soit à peu près un an et demi avant l'annonce de Far Cry 4 qui s'est immédiatement présenté comme une sorte de clone de son prédécesseur la jungle en moins et les neiges éternelles en plus. Et si la folie c'est effectivement de refaire sans arrêt la même chose en espérant que ça change alors on est peut-être en plein dedans. La question est maintenant de savoir s'il faut y rester ou la quitter. A bien des égards et on le verra bientôt Far Cry 4 n'est pas spécialement simple à appréhender mais il sait aussi être très direct notamment quand il s'agit de reprendre les mécaniques éprouvées de son prédécesseur. Quand il se prête au jeu de l'imitation ce nouvel épisode n'y va pas par quatre chemins. Il est, en termes de gameplay une copie quasiment conforme du troisième volet. Capture d'avant-poste exploration sauvage en monde ouvert escalade de tours radio chasse et confection de rangement à armes et munitions compétences passives et actives à débloquer dans deux arbres de talent mission principale et annexe donnée par les habitants permanents ou temporaires de la région wingsuit bateau voiture et quad tout est là. Il serait tout à fait redondant de se lancer dans une description de tous ces éléments et on vous invite plutôt à revoir la critique du troisième épisode si vous n'y avez pas joué. On pourrait naturellement avoir tendance à penser l'inverse mais la reprise assumée d'un squelette identique n'est en l'occurrence pas nécessairement une mauvaise chose. Ces mécaniques ont fait leur preuve on sait qu'elles peuvent très bien fonctionner et cette recette précise n'a pas encore été assez réutilisée pour être écœurante. Au contraire on reprend ses marques très vite et il est tout à fait plaisant de repartir à l'assaut des bases ennemies ou à la chasse au tapir pour se fabriquer une nouvelle sacoche. Ça marche toujours aussi bien et même mieux grâce au passage à la next gen dont les effets se font agréablement sentir malgré la réutilisation du Dunia Engine 2 et traîné pour Far Cry 3. Et si on reconnaît un peu trop la physique de mouvements de conduite et de certaines armes ou la plupart des animations d'escalade de chute ou de soin on a tout le loisir d'apprécier un travail assez impressionnant sur les effets du vent ou la modélisation des créatures vivantes humaines ou animales. sur l'environnement également qu'il s'agisse d'éléments précis comme la végétation ou plus généraux comme l'ambiance et la direction artistique qui pêchent malheureusement dès que la nuit tombe mais qui peuvent faire de vraies merveilles en journée. La carte est peut-être un peu plus petite que celle de Far Cry 3 mais la région du Kirat est bien plus dense et vivante que celle de l'archipel de Rock Island qui s'en sortait pourtant déjà très bien. Mais si la formule fonctionne mieux qu'en 2012 c'est avant tout grâce aux différents ajouts et autres retouches souvent discrètes qui lui ont été apportées. Des petits coups de peinture par-ci par-là qui vont tous dans le même sens celui du bac à sable. Si le troisième épisode poussait déjà très loin le concept c'est ici encore plus flagrant. Les avant-postes par exemple qui pour beaucoup ont constitué l'expérience la plus gratifiante et la plus amusante de Far Cry 3 sont désormais disponibles de manière illimitée. C'est à dire qu'une fois libéré un camp peut être repeuplé à l'envie pour être recapturé que ce soit dans le but de gagner à nouveau de l'expérience ou surtout pour tenter de nouvelles approches. Un constat qui s'applique également aux quatre forteresses bien plus peuplées et beaucoup mieux défendues que le premier avant-poste venu. Ces dernières sont d'ailleurs avant tout prévues pour le nouveau mode coop en ligne à deux qui reste le meilleur représentant de ce côté défouloir complètement assumé et réfléchi. Il permet à un contact de rejoindre une partie à tout moment pour bloquer temporairement toutes les missions principales et s'amuser librement ensemble ou chacun de son côté dans le même monde. Et ce même si ce contact ne possède pas de version du jeu à condition toutefois que ce soit sur support Sony et sous les contraintes d'un nombre d'accès et d'un temps de jeu limité. Ce mode multi en coopération bien plus judicieux que celui du troisième épisode qui trouve ici une sorte d'équivalent dans le mode arène livré avec son éditeur de niveau est le symbole de toute la philosophie du jeu. C'est-à-dire on se détend et on s'amuse. De manière plus générale les activités sont plus nombreuses et un peu plus variées. Que ce soit l'arène qui propose d'affronter des vagues d'ennemis en démarrant littéralement à poil la possibilité d'appeler des PNJ à la rescousse pour se sortir des situations les plus dangereuses les visites de Shangri-La ou les appâts qui permettent d'utiliser la faune locale avec tous les dangers que ça peut impliquer. Une faune au comportement beaucoup plus travaillé qu'auparavant et dont se démarquent bien évidemment les nouveaux éléphants que l'on peut chevaucher en débloquant une capacité spéciale. A côté de tout ça on note également l'arrivée de nouveaux véhicules avec en tête le gyrocoptère ainsi que du système de karma qui propose d'amasser des poings en participant à de nombreux événements aléatoires. Parmi eux on compte en vrac et entre autres des convois à détourner des otages à libérer des gradés à assassiner ou encore des camps à défendre. Tout ça n'influe jamais sur le scénario principal et se contente très judicieusement d'apporter de l'inattendu et du contenu à un jeu qui n'en devient que plus vivant et plus vertigineux. Et si l'ajout du grappin apparaît au milieu de tout ça comme assez gadget et presque dispensable si l'on nous fait ressentir qu'à de très rares reprises que l'on évolue en altitude ou si l'escalade des tours radio aurait peut-être aussi mérité un petit coup de neuf ça ne ternit finalement que très peu un tableau général très propre. Il faut vraiment saluer les efforts et la jugeote manifeste qui ont donné vie à ce nouvel environnement entièrement tourné vers le fun et la découverte. Parce qu'ils sont impressionnants bien sûr parce qu'ils créent un monde très convaincant dans lequel il fait bon jouer mais aussi parce que malheureusement tout n'est pas à l'avenant. Far Cry 4 brille donc particulièrement quand il se présente comme le réceptacle de nos envies et de nos expérimentations comme un bac à sable en fait. Seulement voilà il y a cette grosse quête principale qui constitue évidemment une part importante de l'expérience solo. Et où est passé la carte ? Parce qu'elle s'étale facilement sur une grosse quinzaine d'heures en y allant tranquillement déjà et surtout parce qu'elle débloque petit à petit l'accès à l'ensemble du jeu. Il faudra donc nécessairement y passer et ce même si d'aventure on a pour simple ambition de s'éclater en montagne. Parallèlement les différentes missions qui forment le scénario du jeu ainsi que les principales annexes en gros toutes les missions qui sont représentées par une lettre sur la carte devraient idéalement être un prétexte à une présentation ordonnée et intelligente du gameplay. Il est raisonnable d'attendre d'elle qu'elle nous surprenne à la fois parce qu'elle nous raconte et par la manière qu'elles ont de justifier ou de faire intervenir le gameplay. En l'occurrence elle nous invite dans la région fictive du Kirat située quelque part dans l'Himalaya et nous raconte l'histoire d'Ajé Gail. Originaire du Kirat et fils d'un ancien leader de la rébellion Adjé a cependant été élevé aux Etats-Unis et ne renoue avec ses racines que pour suivre les dernières volontés de sa défunte mère qui souhaite voir ses cendres dispersées là où elle a grandi. Ce qui aurait pu s'apparenter un simple rituel de deuil avec option tourisme se complique très vite quand un certain Pagan Min détourne le bus dans lequel voyage le héros pour l'enlever et l'inviter de force dans sa luxueuse villa ou sa forteresse puisque Pagan est en réalité le dictateur qui fait office de souverain à la région. Il semble avoir connu les parents d'Adjé et dispose manifestement d'un certain charisme doublé d'un grand raffinement mais son côté psychotique pousse rapidement le héros à prendre les voiles pour être immédiatement récupéré par le Sentier d'Or. Cette organisation rebelle est dirigée par un duo composé d'Amita et Sabal dont les idées diamétralement opposées ne suffisent pas à diluer le but commun qui consiste à renverser Pagan Min. Tu veux offrir quel avenir au Kirat ? Certainement pas ça hors de question ou alors tu es à mettre dans le même sac que Pagan. Dès lors les choses vont très vite. Adjé rejoint la Résistance un peu comme Jason Brody de Far Cry 3 à la différence près qu'il se contente de l'assister au lieu d'en devenir le leader. S'installe alors un scénario en deux parties similaire à celle du troisième épisode mais en ordre inverse. Je sais que ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est à dire que si on réglait le cas Vass et la vengeance personnelle de Jason avant de se mêler réellement des affaires locales dans Far Cry 3 on fait ici l'inverse en aidant d'abord la Résistance avant de s'occuper des cendres de la mère d'Adjé ainsi que de Pagan Min. Va à la vieille fabrique de thé. Et finalement ça revient à peu près au même et l'occasion de voir la transformation du personnage principal en monstre. C'est une thématique récurrente de la saga qui suggérait carrément que le principal antagoniste du deuxième épisode était le héros du premier. La question pour les personnages principaux successifs a toujours été finalement dois-je rester ou dois-je partir ? Et le choix de la chanson thème de ce quatrième épisode est on ne peut plus explicite. Évidemment tous ces personnages ont choisi de rester dans la version canonique de l'histoire parce que ces personnages c'est nous que nous sommes des joueurs et que nous avons envie de jouer. Le propos reste ici similaire même si Far Cry 4 se présente là aussi comme une sorte d'exact opposé de Far Cry 3. Jason Brody n'avait rien à voir avec Rook Island Adjai est profondément lié au Kirat. Jason avait le choix de rester ou de partir à la fin du jeu Adjai peut prendre une décision similaire au début du jeu. Rook Island changeait ses résidents pour tous les rendre fous à leur manière alors que ce sont ses habitants qui font du Kirat un antre de la folie en voulant le changer. VAS avait été créé par Rook Island le Kirat tel qui nous est présenté dans le jeu a été façonné par Pagan Min. Far Cry 3 et 4 sont les deux faces opposées d'une même pièce et à plusieurs égards ce nouvel épisode peut même être perçu comme plus intéressant et pertinent que son prédécesseur. Pas toujours notamment quand il espère nous impliquer avec des choix effectués en première partie de jeu alors qu'on comprend très vite où il veut en venir en nous proposant la peste et le choléra en les personnes d'Amita et Sabal. Quand il soigne particulièrement les présentations de ses personnages pour ensuite les laisser vivoter et dissoudre son scénario en milieu d'aventure comme dans le troisième épisode aussi. Mais le fait est que son histoire c'est-à-dire ce qu'il nous raconte que ce soit en jeu en scène scénarisée ou dans ses différents documents à récupérer est très intéressante et potentiellement touchante. Tout ce qu'il peut nous dire sur la guerre civile ou l'ingérence également. Et pourtant il y a un énorme problème avec le scénario de Far Cry 4 avec son scénario de jeu vidéo c'est-à-dire avec la manière qu'il a de nous raconter cette histoire et de nous raconter son gameplay. Et ce problème c'est le mimétisme car Far Cry 4 se répète beaucoup ce qui est déjà un problème mais répète surtout ce qu'a déjà fait le troisième épisode. Si dans les autres domaines le jeu sait se dissocier de son prédécesseur en revoyant sa formule ou carrément en l'inversant en matière de scénario il se contente la plupart du temps de recopier purement et simplement. La séquence d'introduction est assez éloquente à ce sujet. La présentation de l'antagoniste se fait dans le même contexte de capture et d'enlèvement celle du visage du héros se fait de manière quasiment identique par l'intermédiaire d'un appareil photo ou d'une caméra tenue par son ravisseur. Et ce n'est que le premier exemple d'une très longue liste faite de plantations de drogues brûlées de missions à mi-chemin entre les hallucinations et la réalité d'agents de la CIA qui viennent dans son avion ou encore de meurtres métaphoriques à la dague mystique. Ça en devient presque comique quand ça n'est pas tragique. Parce qu'à moins qu'on décide de s'en foutre complètement et c'est une vraie solution viable ça nuit énormément à tout ce que peut dire ou faire le jeu. Comme nous avons tous pensé à VAS en voyant Pagan Min pour la première fois alors que les personnages n'ont en réalité pas grand chose en commun nous avons l'impression durant la majeure partie de Far Cry 4 de refaire le troisième épisode ailleurs. Mais tout ça n'est qu'à faire de scénario et de mise en scène. Bien sûr que l'on fait concrètement la même chose dans les deux jeux. On tue des gens de plein de manières différentes et on explore un monde exotique en vue subjective. Mais nous avons vu plutôt que ça n'est pas un problème en soi quand les mécaniques de gameplay sont efficaces et nous n'avions pas nécessairement à avoir l'impression de faire la même chose. La nuance est importante car le jeu vidéo est principalement à faire d'impression. C'est un honneur de te rencontrer fils de Moan. Le jeu vidéo doit constamment nous faire oublier qu'il nous demande simplement d'appuyer sur des boutons et ça passe par le scénario par une conception du scénario inhérente au jeu vidéo qui touche autant au gameplay qu'à l'histoire et que l'on doit nécessairement détacher de celle du cinéma. Et en restant figé dans un scénario presque identique à celui du troisième épisode Far Cry 4 se plante complètement. Il n'y a pas vraiment de problème dans ce qu'il nous dit ou ce qu'il propose mais il y en a assurément dans la manière qu'il a de le faire. Comme il est important de saluer et de bien mesurer le travail fourni sur le monde les ajouts de gameplay ou l'histoire de Far Cry 4 il est capital de bien saisir l'ampleur du problème que peut constituer son scénario. C'est un vrai problème qui aurait pu s'avérer catastrophique et rédhibitoire si le reste ne fonctionnait pas aussi bien. C'est un problème qu'Ubisoft se doit absolument de régler si d'aventure la série devait adopter un rythme de sortie plus soutenu comme ça semble être le cas. Et c'est un problème qui dépasse largement le cadre du jeu lui-même. En s'enfermant déjà dans des schémas narratifs et scénaristiques qui ont plu une fois Far Cry 4 en dit certainement bien davantage sur Ubisoft et sa politique que sur lui-même ou son équipe de développement. Oh c'est minable Il se trouve que cette fois-ci ça marche encore très bien parce qu'il y a manifestement eu beaucoup de boulot abattu souvent judicieusement et parce que ce n'est encore que la première fois. En fait et pour résumer à la question dois-je jouer à Far Cry 4 il n'y a pas vraiment de raison de répondre non. Et ce même si vous avez déjà fait le 3. Mais à l'heure où l'éditeur use jusqu'à la corde depuis 7 ans déjà les mêmes schémas appliqués au Assassin's Creed il serait peut-être temps qu'il se demande lui aussi et en pensant à ses recettes sans cesse recyclées doivent-elles rester ou doivent-elles partir ? Reste là je reviens tout de suite. Yuma il faut qu'on parle. Alors Thierry est-ce que du coup Mougouris est devenu le chargé officiel le spécialiste officiel de la série Far Cry ? Je veux dire comme moi avec les assassins ça dépend du nombre de personnes qui tu vas y jouer ou pas à Far Cry 4 parce que tu pourrais rester un petit peu spécialiste parce que tu avais joué au 3 il me semble. Ah oui je l'avais dosé au 3 complètement complètement d'accord mais parce que non pour le coup Assassin tu es vraiment un des seuls à y jouer tu es devenu spécialiste de fait je ne sais pas et ensuite derrière les Far Cry ça a touché un peu plus de monde la série est vachement plus évoluée je trouve également donc elle est passée par le premier Far Cry qui n'était pas du tout développé par Ubisoft c'était vraiment un type à la cool avec sa chemise hawaïenne le 2 ils ont essayé de faire un truc beaucoup plus sérieux et tu avais plein de choses qui étaient agaçantes sur la gestion de l'IA sur tes guns qui s'enrayaient sans arrêt sur ta map qui s'ouvrait genre un peu n'importe comment sur des fast travel qui n'étaient pas toujours super bien gérés mais tu avais quand même un embryon d'open world dynamique avec des systèmes en place qui étaient intéressants ensuite tu as le 3 qui est sorti et le 3 ça a été un petit peu la claque vaste c'est à partir du 3 super perso voilà où ils ont trouvé il y a un mélange de chance quand même il y a du travail il y a eu de la réflexion un petit peu de chat et ils ont trouvé quelque chose ça arrive quelque part sur les beaux projets t'as un beau perso qui est bien écrit avec un acteur qui assure bah ouais évidemment à un moment donné le spotlight il se met sur lui et ensuite l'écosystème du jeu avec les animaux qui pouvaient s'attaquer entre eux donc t'étais en pleine chasse et soudainement t'avais un tic qui bouffait le cerf que t'essayais d'avoir avec ton arc c'était sympa ce genre de truc t'avais plein de choses et donc là le 4 il apporte beaucoup de choses il apporte le grappin il apporte les éléphants il apporte évidemment des graphismes quand même plus jolis sur PS4, Xbox One une variété dans les décors un petit peu plus quand même une variété dans les décors qui est supérieure même si je suis déçu que la partie vraiment haute montagne ce sont en fait des instances tu ne veux pas aller tout au sommet c'est pas possible en tout cas a priori non j'ai pas tout à fait fini le jeu mais j'ai quand même fait 70% de finition donc ça veut dire que je l'ai quasiment enfin je l'ai méchamment dosé en gros je passe beaucoup de temps dans l'open world et beaucoup moins sur la campagne et pourquoi ? tout simplement parce que la campagne elle n'est pas non plus super top les persos étaient super cool dans Far Cry 3 les persos sont plutôt bons dans Far Cry 4 mais l'histoire n'était pas terrible dans le 3 elle est tout aussi pas terrible dans le 4 et d'autant plus qu'il y a beaucoup de points communs en fait et donc il y a les mêmes fils un petit peu scénaristiques qui sont tirés t'es là et donc la campagne ouais t'entends c'est chiant et donc tu préfères t'amuser dans l'open world et l'open world pour le coup te donne vraiment un maximum de choses à faire moi je prends un immense plaisir à jouer mais ça reste quand même du 3.5 c'est pas tout à fait du 4 d'accord d'accord parce que c'est marrant parce que moi on est là donc sur PS4 Muguri il testait le Far Cry 4 moi parallèlement sur l'autre PS4 parce qu'on a deux PS4 au boulot j'étais sur le Assassin et bon je jouais comme ça et puis je regardais son écran et puis ça avait l'air cool quand même puisqu'il était là sur son quad avec dans son autre main un petit lance-grenade a explosé des trucs a fait un truc puis moi j'étais là ouais un pari tout dégueulasse et tout donc il y avait des moments où je le voyais très clairement prendre du plaisir donc je sais que il y a des parties du jeu sur lesquelles il y a plein de trucs qui fonctionnent extrêmement bien donc il n'y a pas de soucis j'aime bien ce petit côté sandbox c'est clairement t'es lâché dans le monde de Far Cry tu peux un peu faire ce que tu veux donc t'essayes des conneries donc je suis mort mais tellement de fois pour essayer un truc à la con alors parce que tu es avec le wingsuit tu dis ouais je vais y arriver en fait t'y arrives pas du tout tu te vautes comme une merde mais quand t'y arrives t'es super content et là hier par exemple je me suis fait la forteresse de Pagadmin alors que j'avais pas fini le jeu j'ai été attaquer sa forteresse j'y ai été tout seul et comme j'avais débloqué l'arme la plus puissante du jeu j'ai fait un fucking massacre c'était trop bon et là du coup j'ai débloqué la dernière chasse dernière chasse qui est d'ailleurs problématique on pourra en discuter plus tard d'accord ouais c'était un truc genre enfin bon est-ce que tu t'es fait un petit peu molester par comment s'appelle cet animal un rateux un ratel un ratel c'est un des pires c'est un des pires c'est un des pires tu te dis à un rhinocéros c'est tout non le rhinocéros il te défonce il te défonce il te défonce mais tu peux le haut smarté ouais mais mauvaise idée de se planquer derrière un camion et renverse les voitures comme si c'était des billes c'est bah les camions c'est pareil ouais si t'es derrière un camion il te dit de l'autre côté du camion il va défoncer le camion et le camion va te défoncer toi bah oui bah oui c'est du... moi je me suis bien amusé d'accord ok c'est bien espérons que sur les jeux dans deux semaines que tout le monde prenne autant plaisir parce que là on a dans deux semaines on va voir Dragon Age et là je suis vraiment très très curieux les premiers échos sont ultra positifs j'ai rangé des échos de toi de Moguri d'autres gens également et je me dis il va falloir que j'y joue 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 là pour le coup c'est l'aventure d'ailleurs on a souvent des discussions avec Kevin avec Moguri qui me dit un truc bon RPG ouais non quand même pas trop enfin c'est pas trop ça un RPG mais c'est le même virage pour Mass Effect ouais voilà moi ça a vraiment pris le même virage que pour le 3 donc il y aura les mêmes dissensions les gens qui seront là c'est dommage c'est mon RPG et puis les autres qui seront là genre ouais mais c'est plus pêcheux ouais oui mais je crois je crois qu'il va mettre plus de monde d'accord enfin je sais pas j'ai pas encore terminé le jeu faudra voir si à la fin Dragon Age on a 3 fins une verte une bleue et une rouge j'espère pas mais on verra mais pour l'instant je prends beaucoup de plaisir et c'est vrai que Moguri me parle de jeux d'aventure je sais pas en tout cas le sentiment de participer à une aventure ouais il est clairement là pour l'instant il est clairement là j'ai 15 heures de jeu mais pour l'instant il est clairement là hé ça faisait plaisir quand même ça faisait un petit un petit peu le temps donc vous saurez tout ça dans deux semaines plus Assassin Rogue et plus d'autres trucs qui iraient normalement je sais pas encore mais on verra déjà ces deux là mais ensuite les grosses sorties commencent à passer donc j'ai fait un gros check mais pour l'instant c'est ces deux là plus des news qui tuent évidemment et en plus dans 15 jeux on aura plein de news parce qu'il y a des gros événements liés aux jeux vidéo les vidéos Games Awards etc qui arrivent et donc ça va balancer du trailer dans tous les sens et évidemment du trailer 18+, j'espère qu'on aura de nouvelles images pour The Witcher 3 rendez-vous dans 15 jours salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501